Parfois, il n'y a pas un seul requin sur les enregistrements. À d'autres moments, les quelques requins gris de récif qui apparaissent sont trop méfiants pour s'approcher de l'appât. Plus au nord, au large de la plage de Poé, les requins gris de récif sont un peu plus nombreux et on aperçoit quelques requins à pointe blanche qui, après quelques hésitations, s'approchent de l'appât. Mais dans les récifs les plus isolés du vaste archipel, c'est une toute autre histoire. Les requins apparaissent aussitôt la station immergée. Toutes sortes de grands squales. Requins macos, requins tigres, requins marteaux et ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Ils foncent droit sur l'appât. L'étude de Laurent montre que la diversité des espèces et l'abondance de requins chutent respectivement de 60 et 90% dans les zones à forte activité humaine. Conclusion, à cause de la pêche et de la pollution, il faut plus de 20 heures de navigation des zones habitées avant de trouver des récifs vierges et des grands squales qui n'ont pas peur des hommes. Donc, tout le monde. Ici, c'est un grand programme. Je pense que c'est un grand programme. Je pense que c'est un grand programme. Je pense que c'est un grand programme.